On recommande la conversion. C'est ce thème que nous allons aborder aujourd'hui, la conversion. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Abbé Simon-François Diouf. Il est prêtre épugiant, résident à l'école Saint-Pierre de la paroisse Sainte-Thérèse de Grand-Dakar. Abbé, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, je vous remercie. Alors, Abbé, pour commencer, dites-nous qu'est-ce que c'est que la conversion. selon l'enseignement de l'église catholique. Le mot l'indique, la conversion, c'est dans le but de se convertir, convertir donc changer dans conversion, nous avons convertir donc changer. Et le catéchisme de l'église catholique, en son numéro 1490, définit la conversion comme suit. Je le cite, le mouvement de retour à Dieu, appelé conversion et répentir, implique une douleur et une aversion vis-à-vis des péchés commis et le propos ferme de ne plus pécher à l'avenir. La confession touche donc le passé et l'avenir. Elle se nourrit de l'espérance en la miséricorde divine. Fin de citation. Cette définition donc est aussi claire et montre que la conversion représente le fait de renoncer à ses péchés, de renoncer à un comportement qui n'est pas exemplaire, de renoncer à une vie qui n'est pas exemplaire pour embrasser une vie qui est meilleure en Dieu lui-même. Qu'est-ce qui peut provoquer la conversion ? Est-ce que c'est un appel de Dieu ou bien c'est un désir personnel ? La conversion peut être provoquée par plusieurs choses. D'abord, il y a le témoignage de vie des autres. Nous avons le témoignage des saints. On peut tomber sur une histoire, sur un documentaire ou même sur un fait d'un saint qui a vécu et qui a témoigné d'une sainteté véritable. Et cela peut aussi citer notre conversion. On peut aussi, en voyant les autres vivre, donc toujours dans le témoignage de vie, on voit notre frère ou notre soeur vivre d'une certaine manière. Et sa manière de vivre nous séduit tellement que nous avons envie de devenir comme lui, d'être comme lui, de parler comme lui, d'avoir ce qu'il a, de réussir en tout cas dans sa vie, vu sa manière de vivre, vu comment il est proche avec Dieu. Et donc ce témoignage de vie pour nous pousser à revenir à Dieu et à arriver à la conversion. Une autre cause de la conversion, c'est aussi le songe. Le songe c'est quoi ? C'est quand Dieu nous parle, en dehors d'une méthode audible comme vous m'entendez comme ça, Dieu nous parle de plusieurs manières. Et donc le songe est une manière pour Dieu de nous parler. Quand Joseph a voulu répudier Marie, l'ange lui a pris un songe, il lui a dit donc ne la répudiez pas parce qu'il y a ce que je suis. Donc Dieu peut nous parler, on peut avoir une vision même, où Dieu nous dit qu'il est temps que l'on se convertisse, qu'il est temps que l'on change notre vie, qu'il est temps que l'on sorte, que l'on abandonne une certaine vie que l'on a commencé à mener et qui ne plaît pas à Dieu. Donc à travers le songe nous pouvons revenir à Dieu, c'est ce qui est la conversion. Et une dernière chose, une cause de la conversion, c'est les conséquences de la mauvaise conduite. On peut ne pas respecter les commandements de Dieu, ne pas vivre les commandements de Dieu et on arrive à subir les conséquences. Quelqu'un par exemple qui vit une certaine vie de débauche et à un moment donné il voit qu'il n'avance pas dans ce qu'il fait. À un moment donné il voit qu'il prie mais il n'est pas exaucé. Donc le fait de se rendre compte de son comportement mauvais, le fait de se rendre compte de sa vie qui n'est pas exemplaire, peut le pousser à dire que peut-être c'est à cause de ça que ma vie n'est pas exaucée, que ma prière n'est pas exaucée et donc peut-être pour avoir ce que je veux chez Dieu, je dois me convertir. Donc le fait de se rendre compte de son comportement mauvais, de sa vie qui n'est pas exemplaire, peut être une autre source, une autre cause de la conversion de chaque personne. Maintenant restant sauve, tout ce que Dieu peut faire, qui peut être un miracle, une personne qui est foncièrement dans le mal et qui cherche toujours le mal, une personne qui ne pense même pas aux choses divines, qui ne pense même pas à la prière, qui ne pense même pas à faire du bien aux gens, ceux qui cherchent son intérêt, c'est tout. Et dans un coup la personne décide de changer. Ça c'est par exemple un appel de Dieu qui peut être proche du songe. C'est ça. Alors je reviens sur vos propos en disant que la vie des saints peut nous inspirer à la conversion ou bien la vie d'un frère, d'une soeur, dans l'église. Est-ce à dire mon père que nous chrétiens devons avoir un comportement modèle, devons être des témoins pour que les autres puissent voir d'eux à travers notre démarche ? Notre première mission d'évangélisation en ce monde, c'est le témoignage. Parce qu'à travers le témoignage, l'évangile est plus compris, mieux compris et bien compris. On peut bien s'évangéliser en parole. Cela ne vient seulement compléter le témoignage de vie. Mais si l'évangélisation en parole n'est pas complétée par le témoignage de vie au quotidien, cette évangélisation en parole ne porte pas de fruits comme il faut. Mais imaginez-vous, même sans évangélisation en parole, seulement le témoignage en acte qui est une forme d'évangélisation suffit pour attirer les gens. Donc nous chrétiens, étant dans un monde qui est un peu troublé par les bruits qui nous mènent aux choses qui ne sont pas essentielles, qui ne nous mènent pas à Dieu, qui ne nous mènent pas au paradis, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, on doit arriver à attirer les gens vers l'essentiel qui est Dieu. Par notre témoignage de vie, par notre vie au quotidien, par notre manière de vivre avec les autres, par notre manière de parler, par notre manière de faire. Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je souperai avec lui. » Mon Père, est-ce à dire que Jésus lui-même vient à nous pour nous aider à nous convertir? Le premier pas de la conversion, c'est Dieu qui le fait. Le premier pas de la foi, c'est Dieu qui le fait. Tout cela, c'est un appel de Dieu. Et l'homme dit « oui » par son repentir. Donc, la foi même, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle et toi, tu dis « oui » par le créneau. La conversion, c'est une conséquence de la foi. Dieu t'a appelé dans la foi et la foi appelle à la conversion, qui est une conséquence, comme je l'ai dit. « Quand Dieu t'appelle, il t'appelle à faire sa volonté. » Et la volonté de Dieu, on le sait, c'est sa parole. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, ce sont les commandements. Alors, quand Dieu appelle à cela, l'homme est appelé à répondre. L'homme doit répondre par son « oui ». Ce « oui », c'est la conversion. C'est-à-dire à Dieu, tu m'as appelé à arrêter de vivre comme ça. « Oui », je dis « oui », je vais répondre à ton appel en arrêtant de vivre ainsi. Tu m'as appelé à vivre comme ça. Je vais répondre à cet appel et je vais commencer à vivre comme ça. Tu m'as appelé à aider mes frères et soeurs qui m'entourent. Je vais commencer à aider mes frères et soeurs. C'est-à-dire que c'est à ça que tu m'appelles. Donc, c'est une réponse à l'appel de Dieu pour pouvoir être conforme à ses commandements. Il y a aussi un deuxième volet, c'est le volet miracle. Comme je l'ai soulevé plus haut. Le volet miracle de la conversion, Dieu fait le pas. Le pas que Dieu fait, ça peut être un miracle. Quelqu'un qui était dans une vie foncièrement mauvaise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et d'un seul coup, tout le monde est étonné de voir que cette personne-là brusquement change. Le changement n'a pas été progressé. Brusquement, cette personne-là change. Comme certains saints, on l'a vu, qui ont mené une certaine vie, débauchés. D'un seul coup, Dieu les a saisis. Et miracle, ils changent de vie. Alors, ils étaient à un moment donné incompris de leurs contemporains. Mais malgré ça, ils ont su convaincre à travers le témoignage de vie, à travers leurs paroles, leurs actes, de tous les jours. On a cherché à les tenter de toutes les manières, mais ils n'ont pas pu séparer l'œuvre de Dieu. Voilà, ils ont été fermes. C'est l'œuvre de Dieu qui est là. C'est Dieu qui les a saisis, qui les a choisis comme instruments, et qui les porte, qui leur donne sa force, qui les porte pour qu'ils ne puissent pas chuter, et qu'ils puissent mener ce témoignage vis-à-vis de ceux qui les entourent, pour que ces gens-là aussi soient convertis. Parce que quand Dieu saisit quelqu'un de cette manière-là, c'est pour qu'il soit une source de conversion pour les autres. Cette personne se convertit, mais en même temps, Dieu veut dire aux autres, vous, vous êtes capable de vous convertir. Lui que vous regardez comme une personne mauvaise est passé de cette étape-là à une autre étape. Donc, vous aussi, vous qui croyez que vous êtes dans un degré moindre, vous êtes capable de sortir de ce que vous êtes, dans ce que vous êtes, pour venir à moi, qui est Dieu et qui vous appelle à la sainte. C'est en quelque sorte pour dire que rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Quand l'ange est apparu à Marie pour lui parler de ce qu'elle devait enfanter, comme ce qu'est Jésus, Marie lui a dit, mais comment cela se fait ? Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, Marie était déjà dans son vie. Là, Marie était déjà dans son vie. Mais, par rapport à la conversion, la personne est dans un nom. Un nom qui n'est pas forcément catégorique. Un nom qui peut être relatif, mais qui attend d'être attiré, ou qui attend d'être convaincu dans quelque chose, pour pouvoir renoncer à ce nom-là. Renoncer à ce nom, c'est de pouvoir dire, bon, je laisse le péché derrière moi, je laisse mon mauvais comportement derrière moi, et je viens pour embrasser cette nouvelle vie à laquelle Dieu m'appelle. Donc, c'est Dieu qui fait le premier pas de la conversion. Je vais prendre un autre verset, mon père. Dans Acteur chapitre 3, verset 19, il est dit, répandez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et c'est-à-dire que Dieu est capable, comme nous venons de dire, de tout pardonner. Dieu est miséricorde, et sa miséricorde n'a pas de limite. Je vous donne une certaine image. Regardez l'océan. L'océan, il est grand. Plongez-y une becque de sucre. Écoutez encore le Seigneur. Est-ce que l'eau va changer ? Non. C'est la même chose que nos péchés représentent devant la miséricorde de Dieu. J'ai l'écart de Dieu. On ne peut pas en tâcher. C'est-à-dire, c'est une miséricorde infinie. On va puiser, on puise, puise jusqu'à être rassatié. On ne diminue rien à la miséricorde. Rien ne diminue. C'est une abondance. Donc, le fait de se convertir, c'est déjà un pas. Mais ça ne diminue en rien ce qu'est Dieu. Et les conséquences, nous le savons, le fait de ne pas se convertir du moins. Donc, les conséquences, nous les connaissons. C'est d'abord ce que dit Jésus. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez comme ces gens-là. Jésus dit en Matthieu 13, au chapitre 13 du verset 1 au verset 9, que ces gens qui lui demandaient est-ce que ceux qui ont été condamnés par Pilate-là, ils sont mauvais ? Est-ce que la collègue de Dieu va savoir sur eux ? Jésus leur dit, ces gens-là ne sont pas pires que certains parmi vous. Et vous-là, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de l'Allemagne. Donc, la conversion a ses conséquences, c'est la grâce. Mais le manque de conversion a ses conséquences aussi, c'est la malédiction. Et Jésus lui-même, il va plus loin. Il dit, tout autre, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, sera coupé et jeté au fruit. Donc, nous, nous sommes faits pour porter du fruit. Alors, si on ne porte pas de fruits, ça pose problème. Parce que Dieu nous a fait des dons. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Et ces choses-là doivent servir au salut et au salut de ceux qui nous entourent. Si tu as un don et que tu ne fais pas profiter de ce don-là ou de ce fruit qui t'entourent, justement, tu es en train d'enfouir quelque chose, un talent qu'on t'a donné. Et donc, Jésus dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, sera jeté. Il sera coupé et jeté au fruit. C'est ça, donc, l'image de cette personne qui sent le bonheur de son convertir et qui refuse de se convertir. Donc, il est comme jeté au feu. Maintenant, en plus de ça, Matthieu au chapitre 18, verset 3, Jésus aussi dit, si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrairez pas dans le voyeur d'ici. Donc, ça veut dire que la conversion a pour conséquences ultimes, en plus de toutes les conséquences dont je viens de parler, la conversion a pour conséquences ultimes le salut, avoir le paradis, la vie éternelle. Si on n'était pas sûr de la vie éternelle, on n'allait même pas poser de conversion. L'artien qui ne croit pas en la vie éternelle n'a pas besoin de conversion. Celui qui se dit que, bon, je n'ai pas besoin de salut de Dieu, il n'a pas besoin de la conversion. Il vit sa vie comme il l'entend. Il n'a pas besoin qu'on lui demande de faire telle ou telle autre chose pour se rapprocher. Donc, cela veut dire tout simplement que la conséquence ultime de la conversion, c'est le royaume des cieux, c'est la vie éternelle, c'est le paradis. Autrement dit, mon père, le manque de conversion entraîne la mort éternelle. Justement, la conséquence de la... du refus de conversion, c'est la damnation. Dieu a dit, Jésus, il dit, tout péché sera pardonné, sauf le péché contre l'Esprit Saint. Dans ce qu'il dit là, il est dans un contexte bien déterminé. C'est quel contexte ? Les pharisiens qui voient Jésus agir, Jésus fait un miracle. Il guérit des gens. Les pharisiens voient, ils disent, non, celui-là, c'est par Belzegou, le chef des démons qui l'exprime sur les démons. Ils voient que Jésus, la puissance de Dieu est en lui. Ils voient que Jésus fait du bien aux gens. Ils voient que Jésus fait des miracles. Et ils savent que ça là, c'est pas humain, c'est Dieu. Mais malgré ça, à cause de leur convivie, ils ne peuvent pas accepter ce que Jésus est en train de faire comme bien aux gens. C'est pourquoi Jésus leur dit, si c'est par le doigt de Dieu que j'exprime sur les démons, c'est parce que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Mais si c'est par Belzegou, ça veut dire que Satan est divisé et son royaume est fini. Et il finit par leur dire, sachez que tout péché sera pardonné, sauf, sauf le péché contre l'Esprit Saint. Et le péché contre l'Esprit Saint, c'est quoi ? C'est de voir que Dieu est en train d'agir en ce moment. C'est de voir que Dieu est en train de faire en ce moment. C'est de voir que ce que l'on voit là, c'est Dieu, c'est l'action de Dieu. Et on dit à Dieu, je ne veux pas de ton action, je ne veux pas de ton salut, je ne veux pas de ce que tu m'en donnes, je ne veux pas de ce que tu fais pour moi, je ne veux rien de tout cela. Et donc, je refuse ton salut. C'est ça le péché contre l'Esprit Saint. Et donc, tout péché peut être pardonné, sauf le péché contre l'Esprit Saint. C'est ça qui est la conséquence même, le refus de se convertir en sachant qu'on doit se convertir. Parce qu'il y a des gens qui vivent les vertus évangéliques et qui ne connaissent pas le Christ. Il y a d'autres maintenant qui connaissent le Christ et qui ne vivent pas ces vertus évangéliques. C'est pourquoi Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le roi indécis, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux qui se sont convertis. Ceux qui ont renoncé à leur péché, ceux qui ont renoncé au mal. C'est cela qui entreront dans le roi indécis. Donc, la conséquence de la conversion qui est le fait de faire la volonté du Père, c'est d'aller dans le roi indécis, c'est d'aller au paradis. La conséquence du refus de se convertir, c'est de dire, Seigneur, Seigneur, croyant que cela suffit pour aller dans le roi indécis, mais cela ne suffit pas. Et Jésus ajoute, ce qui est plus rare à ses yeux, ce que Jésus ajoute, c'est que même les prostituées et les païens, nous devancerons dans le roi indécis. Parce que ces gens-là, ils peuvent être conscients de leur état de pécheur et ils se convertissent. S'ils se convertissent, nous devancerons dans le roi indécis. Si nous, nous sommes conscients du besoin de se convertir et nous ne nous convertissons pas. c'est pourquoi Jésus dit à ces parisiens-là, les publicains et les pécheurs, les prostituées, nous devons sur la loi indécis. Dans la mesure de vous, ils se convertissent pour revenir en ce temps. Amen. Nous avons besoin de prendre conscience de notre péché, de notre faute et ensuite de solliciter la miséricorde divine. Alors mon Père, pour continuer, comment entretenir ou bien comment garder, allumer cette flamme de la conversion quand nous arrivons à l'obtenir? D'abord, par les sacrements. Dans le sacrement, nous avons un mot. C'est quoi? Dans le mot sacrement, nous avons un mot, c'est sacré. Ce qui est sacré, c'est ce qui est divin. Et donc, le sacrement, ça nous mène à Dieu. Les sacrements se définissent comme des canons de la grâce de Dieu pour que l'homme les obtienne afin d'arriver au salut. Nous sommes dans le monde et nous sommes dans un monde où Satan continue d'agir. Et donc, nous avons besoin de la force de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu et le plus grand canon de la grâce de Dieu, ce sont les sacrements. C'est pourquoi, quand on arrive à vivre les sacrements, on est déjà plongé dans le royaume des cieux parce que le royaume des cieux est déjà là et on ne passe pas encore. Quand on vit les sacrements, on vit avec Dieu, on vit de Dieu, on reçoit Dieu, on reçoit l'Esprit Saint, on reçoit le Père, on reçoit le Fils. Donc, les sacrements sont d'abord la première chose qu'il faut essayer de vivre au quotidien pour pouvoir garder la lampe de la conversion allumée. Et les sacrements, nous les connaissons, le plus grand, c'est l'Eucharistie, celui qui reste une semaine sans aller à la messe, il reste à la messe dominicale, il s'expose, il est en danger, il s'expose en danger parce que tu ne peux pas prévenir tout ce qui se passe derrière toi, tout ce que prépare l'ennemi. Tu ne peux pas prévenir parce que tu es noté d'une faiblesse et tu es une personne humaine et tu peux ouvrir les portes. Et si tu bénéficies de cette grâce de Dieu à travers l'Eucharistie, reçoit l'Eucharistie, essaie de t'imaginer combien Dieu te protège. Mais comment Dieu nous protège à travers l'Eucharistie, mon père? Déjà, tu reçois Jésus. Tu reçois Jésus, cela veut dire que tu as Jésus en toi, Jésus au-dedans de toi. Tu marches, tu marches avec Jésus. Tu pries, tu pries avec Jésus. Tu pries Jésus et tu pries avec Jésus. Tu deviens comme la Vierge Marie dans le tabernacle. Tu portes le Christ. La Vierge Marie marchait avec le Christ. C'est pourquoi on l'a nommé comblée de grâce. L'ange lui a dit comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes et c'est quoi? Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. C'est ça. Et c'est Jésus-là, nous le portons en nous-mêmes à travers le carité. Nous mangeons le Christ et donc nous avons le Christ avec nous. Ça nous rend fort. Ça nous rend fort, ça nous fortifie et donc il n'y a plus une autre place. Le Christ prend la place. Il n'y a plus une autre place pour le mal. Alors si le mal arrive, c'est parce que c'est nous qui avons ouvert les portes comme ça. Mais Dieu ne nous ouvre pas les portes pour le mal. C'est justement ça. Donc l'Eucharistie est le sommet et le centre des sacrements. Il faut le vivre comme ça. Vivre l'Eucharistie comme le centre et le sommet des sacrements. Après, maintenant, il y a les autres sacrements comme la confession qui est un sacrement aussi de pérennance comme l'onction des malades comme le baptême et je suis qui nous accompagne et qui nous solidifie dans notre cheminement dans la foi. En plus de ça, maintenant, des sacrements, il y a les prières personnelles et la prière communautaire. Vous savez, les deux sont importantes, prières personnelles et prières communautaires. Prières personnelles, on se protège de l'ennemi, on se protège du mal. Mais être protégé du mal ne suffit pas. Il faut que ce qui tente aussi soit protégé. Et donc, on est protégé du mal par la prière personnelle. On peut prier pour les autres, bien sûr, mais l'autre peut flancher, l'autre peut lâcher. Et donc, si l'autre lâche et qu'il passe, l'ennemi passe par lui pour nous acharmer, les acharmer, à un moment donné, nous aussi, on peut lâcher. Par la suite, on peut lâcher. Et donc, la prière communautaire protège les membres de la communauté. Et pour confirmer ça, Jésus dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand Jésus est là, une présence de l'ennemi n'a pas sa raison d'être. Quand Jésus est là, on ne peut plus parler de présence de l'ennemi. Et donc, la prière personnelle, elle est importante, mais aussi la prière communautaire nous permet de nous convertir, mais aussi de convertir les autres. Parce qu'à travers cette prière communautaire, on peut toucher des queues à travers cette prière communautaire, on demande la conversion des autres. Et donc, la prière personnelle et communautaire est un autre moyen pour garder cette lampe de la conversion alluvée pour que le diable ne vienne pas semer, le nommé ne vienne pas semer, livré, qui va entacher un peu la vie de la communauté. Pour revenir au sacrement, notamment le sacrement de pénitence, est-ce que aller à la confession et tourne pas vers la conversion? Évidemment, se confesser c'est regretter d'avoir ses péchés. On ne se confesse pas pour se confesser, pour satisfaire à une tradition. Vous voyez, vous allez voir que, vous voyez déjà qu'il y a quand même certains qui le font, qui vont à la messe pour aller à la messe, parce qu'on a dit qu'il faut aller à la messe ou à la messe. Ils ne vivent pas à la messe. Ils se lèvent, ils s'assèvent, c'est fini. Alors que la messe doit être vécue. Il y en a aussi qui vont au confessionnal, qui se confesse et qui profitent réellement de la grâce et de la conversion. Mais il y a quelques exceptions dans la règle qui vont et qui ne sont pas prêts réellement. Ils ne sont pas réellement prêts pour se lancer dans un cheminement de confession. Ces gens-là, ils ne bénéficient pas carrément des grâces de la confession. Donc, parce qu'ils ne regrettent pas les péchés qu'ils ont eu à commettre. Quelqu'un ne veut pas venir au confessionnal, ne citer aucun péché et vouloir qu'on lui donne l'absolution ou bien citer les péchés de manière générale. Ça, ce n'est pas quelque chose de sérieux pour la confession. Quelqu'un qui te dit, par exemple, j'ai fait ce que je dois faire, j'ai fait ce que je ne dois pas faire, j'ai dit ce que je ne dois pas dire, je suis allé là où je ne dois pas aller. Où est le péché? Où est le péché? Mais en venant, le prêtre à qui tu parles, il sait que tu as fait ce que tu ne dois pas faire. Mais tu lui dis, j'ai fait ce que je ne dois pas faire, tu ne résous pas un problème. Tu ne dis pas ton péché. Tu ne sembles pas te convertir. Tu ne sembles pas sortir de ce dans quoi tu es. Mais quand tu viens, tu dis les choses réellement, tu dis les choses, tu les sors de toi-même parce que tu t'es bien préparé à ça, tu t'es répentie, tu es sorti de ton tombeau. Là, quand tu vis la chose de cette manière-là, la grâce agit en toi. Parce qu'il faut savoir que si tu regrettes ton péché à 1%, le Seigneur te pardonne à la mesure de ton regret. Il faut regretter, sincèrement. Il faut regretter. Ce que tu ne regrettes pas, tu ne peux pas être pardonné pour ça. Il y a des gens qui agissent, ils savent qu'ils ont mal agi. Ils vont te dire si c'était à reprendre 10 000 fois, je les reprends 10 000 fois la même chose. Il y a des gens qui viennent au confessionnal qui confessent des péchés alors qu'ils ne se sont pas repentis de ces péchés. Ils sont capables de finir avec toi et de retourner dans le péché. Et ça, l'absolution ne peut pas être valide pour cette personne-là. La confession humaine ne peut pas être valide pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que la personne ne s'est pas repentie. C'est pourquoi on dit qu'ils sont en concubinage qu'ils ne peuvent pas se confesser. Celui qui est en concubinage c'est qui? C'est celui qui vit un mariage non célébré à l'église. Tu le confesses. Cette personne-là, si tu la confesses, elle dit je prends la ferme résolution dans l'acte de contention. Je prends la ferme résolution. Elle n'a pas pris la ferme résolution. Elle retourne la même nuit et elle va reprendre ce qu'elle a fait. Elle n'a pas renoncé à ça. Donc, celui qui est pardonné, celui qui a renoncé à sa faute. Tant que tu ne renonces pas à ta faute, tu ne peux pas être pardonné. Tant que tu t'obscines à ta faute, tu ne peux pas être pardonné. C'est pourquoi Dieu demande la conversion sincère. Venez à moi de tout votre cœur. Venez à moi quelque part si j'ai une idée que vous venez à moi vous de ce qui peinez et moi je vais vous donner le repos. Tant qu'on n'en a pas cette conversion-là, on ne peut pas trouver le repos en Dieu. et donc la confession doit être sincère. Il faut que nous, d'abord, nous soyons sérieux dans l'aveur des péchés. Je donne un autre exemple. Quelqu'un va venir te dire, mon père, j'ai menti, j'ai volé tous les autres péchés que j'ai oubliés. Il est persuadé qu'il n'a pas oublié le péché. Il y a des péchés qu'il a commis et qu'il n'a pas oubliés. Mais cette personne-là, tu te demandes réellement est-ce qu'elle est venue se faire pardonner ses péchés? Mais ça revient à cette personne. Le prêtre qui confesse, le confesseur, ne peut pas entrer dans ses détails pour lui dire est-ce que tu n'as pas commis ceci, est-ce que tu n'as pas commis cela, et ainsi de suite. C'est à toi d'avoir ta sincérité. Si tu me dis que tu as menti et que tu as volé et les péchés que tu as oubliés, tu n'as que ça. Je te demande, il n'y a que ça. Tu me dis, avant de donner l'exhortation, je te dis, tu as fini. Tu me dis, oui, j'ai fini. Maintenant, je donne l'exhortation et je donne l'absolution. Pour ne pas qu'après, tu dises, non, je n'avais pas fini, c'est le prêtre qui m'a coupé. Donc, les autres péchés, je n'ai pas plus dire ça et tout de suite. Il faut que la personne soit sincère, que la conversion soit intérieure d'abord avant d'être extériorisé par les paroles que tu vas dire. Maintenant, si tu oublies les péchés, inconsciemment, là, le Seigneur te l'est pardon. Tu s'en fous. on recommande la confession. Alors, il y en a qui, pendant des années, sont restés, sont allés se confesser, mon père. Quoi dire à ces gens-là? C'est d'abord rester plusieurs jours sans se doucher. Quand tu t'approches des gens, à quoi tu ressembles, comment tu chantes, comment tu puisses aller dire sous le monde du terme. C'est justement ça. La confession est donc comme le baptême est un bain. Ça nous lave. Le baptême nous lave du péché original. La confession nous lave de nos péchés quotidiens. Donc, quelqu'un qui ne se lave pas devient sale. Et plus il te lave, plus il devient sale. Plus tu ne te laves pas du meuse, moins tu te laves, plus il devient sale. Et finalement, tu vas arriver à un niveau où tu seras facile à manipuler dans le mal. tu vas tomber facilement. Tu n'auras plus une certaine conscience du péché. Tu n'auras plus une certaine conscience de la moralité. Et certaines personnes que tu vas voir qui sont dans ce niveau-là, ils peuvent aller jusqu'à commettre l'abomination. il y a certains qui se disent que par exemple l'homosexualité ce n'est rien, ce n'est pas grave, on vit ce que l'on sent et ceci. Donc, chacun vit ce qu'il veut. Il y a certains qui se disent donc avoir une, vivre sa vie sexuelle comme on l'en veut, c'est un désir naturel, on le vit comme on veut, comme on l'entend. Parce que ces personnes-là ne sentent plus le besoin de la confession. Ils ne sentent plus le besoin de Dieu. Donc, ils sont allés à un niveau, ils sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus, ils sont déjà sales spirituellement et ils ne cherchent plus à se faire propre. Donc, le mal est déjà là, on s'ensoit dessus et on est à l'aise. Même si à un moment donné, on va sentir que cela n'est pas quelque chose qui nous convient. Mais quand même, on reste à vivre dans cela. parce qu'il nous manque peut-être la foi, il nous manque peut-être cette conversion-là pour revenir à Dieu, il nous manque cette confession pour reconnaître que Dieu est le seul absolu et que Dieu est le seul qui est capable de nous donner la grâce du repentir mais que ce repentir-là passe aussi par notre vie, par notre allége. Dieu ne nous sauve pas sans nous-mêmes. Est-ce que Dieu ne permet pas parfois qu'on vive certaines situations pour après nous amener à lui pour glorifier son nom pour notre ? Justement, Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, passe par des mauvaises moyens comme le songe, comme les miracles, des choses, ces gens, pour toucher la personne et l'amener à la conversion. ça, ça, c'est des situations positives. Mais de la même manière, Dieu n'est pas autour du mal mais il peut permettre le mal. Regarde Job. Job a été, a vécu l'épreuve. Il a perdu ses biens, il a perdu son entourage, il a perdu le bonheur mondain. Il a perdu le bonheur de ce monde-là. Dieu qui a vu et Dieu qui a permis que Job soit tenté à ce point. mais c'était pour manifester sa gloire plus tard que la gloire de Dieu se manifeste par la suite en Job. C'est pourquoi il a reçu le nom de juste. Tu vois, le mot juste dans la Bible, quand on dit tel est reconnu comme juste, c'est la sainteté. C'est pourquoi c'est Saint Joseph qu'on a appliqué ce mot à Job et à Dieu. juste. Tu es un homme juste. Et même quand le salmiste parle beaucoup de la justesse, de la justice et même le fait d'être juste du juste, il parle du juste, il parle de celui qui est saint. Donc, celui qui vit dans cette justice de Dieu-là, il est déjà dans la sainteté. Et Dieu peut permettre que tu vives une certaine injustice. Il permet, ce n'est pas lui qui fait, il ne peut pas être autour du mal parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Mais il peut permettre, il laisse faire. Quelqu'un qui s'obsigne dans le mal, par exemple, il s'obsigne, il s'obsigne. Dieu l'a dit, il lui a monté des signes de part et d'autre. Il a envoyé même de ses serviteurs qui lui ont parlé. La personne s'obsigne. Dieu permet que cela lui arrive. Il y a autant un empereur qui persécutait les chrétiens. Autant parce que l'empire romain était païen. Donc, l'empereur était païen et donc ne permettait pas aux chrétiens de vivre, c'est le premier siècle de l'église, ne permettait pas aux chrétiens de vivre leur foi. Et les chrétiens se cachaient pour vivre ça. À un moment donné, cet empereur-là qui faisait tuer les chrétiens, qui faisait massacrer les chrétiens, tout le temps, qui entrait dans les maisons pour voir ce qu'il prie et pour les massacrer. Donc, dès qu'on dénonce quelqu'un, on va dire lui-là, on l'a vu un jour, il priait. Le Jésus-là, on le tue, on le massacre. L'empereur qui faisait ça, à un moment donné, il tombe gravement dans l'art. À l'été, il ne pouvait plus rien faire, même pas parler. Alors, un de ses conseils, viens lui dire, c'est la malédiction de Dieu, c'est la conséquence de ce que tu fais contre ces chrétiens-là qui s'abat sur toi. Et l'empereur s'est converti. Il a cru. Et donc, c'est comme ça que l'empire est devenu chrétien. Et, ça s'est propagé. C'est pourquoi on a pris les fêtes de Noël et autres là, c'était des fêtes païennes. Donc, on a pris maintenant la naissance du Christ pour fêter ça, pour que les gens, puisque les gens, c'est ça qu'ils connaissaient, comme pour qu'ils retiennent la naissance du Christ, on va enlever ces fêtes païennes-là, on met des fêtes karmiques, on met le Christ à la place, parce que le Christ a tué tout ça. Parce que cette personne-là, cet empereur-là, a vécu la malédiction, en quelque sorte. Donc, Dieu a permis qu'il vive ça pour pouvoir savoir qu'il y a mieux que ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui l'a mené à sa conversion et qui a mené à ce salut de tout un empire. On a dans la Bible un exemple de ce genre. le cas de Saul, qui est devenu Paul, Saul qui persécutait les chrétiens et qui est devenu un disciple du Christ. Justement, Paul était une personne très catégorique. Catégorique dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. lui-même, il s'engageait, il allait voir pour leur dire il faut que je l'écris pour leur dire je dois aller donner moi la lettre de mission pour que j'aille exterminer ces chrétiens-là qui sont en train de nous parler du Christ. Mais Dieu, nous connaissons. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il savait que lui-là, il est extrêmement dans ce qu'il fait. Quand il s'engage dans une chose, il lui va jusqu'au bout. C'est pourquoi Dieu a profité de ça pour le saisir. Il sait que s'il choisit cette personne-là avec l'évangile, il ira jusqu'au bout. Malgré les difficultés, malgré les souffrances et tout, il ne va pas lâcher parce que c'est un gars qui est de ce tempérament. Voilà pourquoi Dieu a profité de cette occasion pour le saisir. Dieu l'a saisi. Il était sur lui. Dieu a mis son pouvoir sur lui, mais n'oublie pas que Saint-Paul a accepté. Il a dit oui. On lui a dit va chez un tel Anani. Il pourrait dire non, je n'y vais pas. Il est allé. Tout ce qu'il te dit Raphaël, dans sa vision, tout ce qu'il te dit Raphaël, l'Anani lui a dit. Il l'a fait. Il a obéi. Il a obéi. Il n'aurait pu dire non. Il avait la capacité intellectuelle de dire non. Mais il n'a pas dit non. Il a dit son vie. C'est le vie de la conversion. C'est l'appel de Dieu et le vie de l'homme qui répond par la conversion. C'est ce que je disais au départ. On parle le mercredi décembre en signant au front. Le prêtre nous dit convertissez-vous et croyez à l'évangile. Qu'est-ce que cela symbolise ? vivre l'évangile c'est ça la conversion. Vivre l'évangile au quotidien c'est se convertir au quotidien. Parce que nous savons que nous sommes faibles nous savons que nous sommes pécheurs depuis Adam. Et donc quand on cherche à vivre l'évangile on cherche à se convertir. Le fait de vivre l'évangile au quotidien revient à se convertir au quotidien. C'est une perpétuelle conversion. convertissez-vous et croyez à l'évangile cela veut dire changer de vie revenez au Seigneur et donc vivez l'évangile c'est tout simplement cela. Il y a aussi retirez-vous un peu du monde convertissez-vous et croyez à l'évangile retirez-vous un peu du monde et venez au Seigneur concentrez-vous sur l'essentiel concentrez-vous sur la prière concentrez-vous sur votre pénitence abandonnez-vous donc à Dieu entièrement et faites un retrait donc une retraite. une retraite pour pouvoir arriver à être dans une proximité et dans une intimité avec Dieu au point d'être élevé comme son fils l'a été le jour de l'ascension. C'est ça l'objet même de 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 la conversion et le fait de dire convertissez-vous et croyez à l'évangile l'évangile c'est la conversion on vous dit. Et l'imposition de la cendre est-ce un signe de conversion une grâce que Dieu nous donne? c'est d'avoir un signe de conversion il n'y a pas un signe j'allais pas dire une grâce subnaturelle dans le fait des centres c'est tout simplement un signe de conversion on te dit par exemple convertissez-vous et croyez à l'évangile en appliquant la sombre au niveau du front convertissez-vous on te demande de convertir on ne te dit pas tu es converti convertissez-vous c'est 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 ça veut dire que c'est nous qui devions faire la démarche voilà on te dit convertissez-vous pas tu es déjà converti c'est 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 une demande on te demande de convertir c'est une prière voilà une prière qui va t'engager toi même donc tu dis oui à cette prière là tu dis oui je me convertis il y a aussi le fait de reconnaître sa faiblesse pour ça reconnaître qu'on est faible reconnaître qu'on a fouté reconnaître qu'on qu'on est une personne humaine et qu'on n'a pas la perfection et reconnaissant cela on veut dire la cendre qui même quand on applique la cendre qui n'est rien qui montre que nous sommes poussière et nous retournons poussière et donc nous sommes faibles nous sommes des êtres fragiles et c'est Dieu qui va nous fortifier c'est Dieu qui nous donne ce que ce dont nous avons besoin c'est Dieu lui-même qui est notre force donc notre faiblesse est là mais c'est Dieu qui est notre force et à travers ses centres on nous symbolise que nous sommes faibles et nous devons retourner à Dieu pour puiser de ces forces là pour puiser de sa grâce et de ses merveilles mon père est-ce que vous voulez revenir sur les recommandations en temps de carême notamment par rapport à la prière au partage au jeûne les recommandations dans le général ne changent pas on le sait le jeûne et vous recommandez bien sûr la pénitence il y a d'abord les oeuvres de miséricorde physique que vous connaissez bien donner à manger aux affamés donner à boire à ceux qui ont soif accueillir les pèlerins assister les malades visiter les prisonniers ensevelir les morts etc c'est ça les oeuvres de miséricorde physique et ça de miséricorde corporelle je veux dire ça on est appelé durant le carême on doit donc se donner à ces oeuvres là pour pouvoir arriver à un certain dépassement à une évolution il y a aussi les oeuvres de miséricorde spirituelle qui consistent à conseiller ceux qui sont dans le doute avertir les pécheurs consoler les affligés pardonner les offenses à ceux qui nous ont offensés supporter pertinemment les personnes ennuyeuses prier pour les vivants et les morts prier pour les autres donc ça c'est c'est aussi une oeuvre de péritance donc une oeuvre de miséricorde à l'image de Dieu qui est miséricorde Dieu maintenant on parle de prière de jeunes et de monde ce que dit l'évangile du meurtre des cendres Jésus qui dit vous avez dit il faut prier quand vous priez tel 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 la prière d'abord Jésus dit va t'enfermer et prie ton père qui voit dans le secret donc la prière c'est pas une manière de montrer aux autres que nous avons la foi c'est une communication avec Dieu je n'ai pas besoin de dire montrer aux autres que je communique avec toi je communique avec toi parce que tu es mon ami ce que Dieu nous a dit je ne vous appelle plus cette vidéo je vous appelle mes amis donc communiquer avec Dieu c'est la prière communiquer avec Dieu on n'a pas besoin de montrer aux autres qu'on communique avec Dieu c'est pas ça qui va les mener au ciel c'est pas ça qui va nous mener au ciel non plus voilà et deuxièmement faire le monde faire le monde c'est d'abord le fait de sentir la nécessité pour l'autre d'avoir notre être et on va sonner faire le monde c'est pas à l'aise quelque part on te dit c'est le monde a quelque chose de blanc voilà tu donnes une bougie tu donnes du lait tu donnes du sucre des choses comme ça du riz c'est ça c'est pas le monde la preuve ce qu'on appelle les talibes là on leur donne souvent du sucre du riz et tout mais ils vont vendre ça en leur donnant ça on sait pertinemment qu'ils n'ont pas besoin de ça mais on a qu'à leur donner ce dont ils ont besoin si on voulait les aider bien sûr donc le monde c'est dans le but d'aider l'autre dans le but de répondre à son besoin de pauvreté voilà le besoin créé par la pauvreté c'est ça le monde et maintenant il y a le jeûne enfin il y a le jeûne le jeûne aussi c'est c'est recommandé il y en a qui disent bon on a dit que le jeûne bon tu peux tu peux manger un peu des choses comme ça mais le jeûne le jeûne sec c'est assez vertu je ne suis pas de ces prêtres qui vont vous dire que vous n'avez rien vous n'êtes pas malade vous n'avez rien non mais jeûnez pas c'est pas la peine jeûne jeûnez il y a des grâces qui sont dans le jeûne il y a une certaine ascendance spirituelle qui est dans le jeûne donc le fait de dire le beuglou yom là c'est les gens qui s'aggraient comme ça qui se disent non non bon on a dit que c'est pas grave bon c'est le jeûne quoi il y a un prêtre qui m'expliquait qu'il est le maigri des cendres il passait pour aller donner les cendres quelque part il voit un groupe de jeunes catholiques dans le quartier ils avaient déposé une bouteille de vin et tout ils pouvaient il leur a dit mais vous c'est le maigri des cendres vous ne gênez pas les jeunes lui ont dit l'abbé le Christ a dit tout est accompli tout est accompli mais ça c'est trop facile de dire tout est accompli mais toi qu'est-ce que tu as fait pour ce que le Christ a accompli pour toi qu'est-ce que tu as donné en réponse le Christ attend ta réponse il t'a appelé en accomplissant mais il attend ta réponse parce que tu ne nous sauves pas sans nous-mêmes donc jeûnez quand vous en avez les capacités et ceux qui ne sont pas malades ceux qui ne sont pas très trop âgés ceux qui ne sont pas en dessous de l'âge très jeunes ils sont capables de jeûner si leur santé leur leur permet je dis bien ceux qui ne sont pas malades et donc si vous ne pouvez jeûner si vous n'êtes pas dans ces situations-là essayez de jeûner à votre vie et vous verrez les grâces que Dieu vous procure à travers votre jeûne parce qu'imaginez-vous celui qui jeûne il passera moins à résouter celui qui sent la faim dans son ventre il pensera moins à voler celui qui ressent la faim dans son ventre il pensera moins à se chamailler à se bagarrer à faire du mal aux autres celui qui sent la faim dans son ventre il pensera plus à ceux qui ont faim et qui n'ont pas à manger il pensera plus à ceux qui sont dans le besoin et qui n'ont personne pour les aider donc le jeûne a ses effets positifs au niveau spirituel et au niveau humain les frères et soeurs le jeûne si vous le pouvez merci au terme de cet entretien je vous laisse dire le mot de la faim et également prier pour ceux qui sont en train de nous suivre mon père le mot de la faim c'est d'abord dire à nos fidèles que chaque carême qui arrive on vit presque les mêmes choses on le vit de la même manière avec les chemins de croix et tout mais la question qu'il convient de se poser c'est est-ce que j'ai évolué selon le nombre d'années de carême que j'ai évoqué je me fixe des objectifs pour ce carême là les objectifs doivent être autres pour l'autre carême parce que j'aurais déjà atteint ces objectifs là et je ne retournerai pas en arrière il ne suffit pas d'avancer arriver au carême on avance on avance jusqu'à un certain niveau le carême finit on retourne à la base non le carême ça nous aide à progresser on arrive à un certain niveau on ne descend plus le carême de l'année suivante on monte encore ce sont des escaliers jusqu'à arriver à l'échelon c'est le ciel c'est là où Dieu nous attend où nous le verrons tel qu'il est comme dit Saint Jean où nous verrons Dieu tel qu'il est parce que nous le serons semblables mais ça commence ici par le carême qui nous aide à faire ces échelons là et je prie tout simplement que le Seigneur vous donne la foi parce qu'on a besoin de foi pour cela que le Seigneur augmente en vous la foi qu'il augmente en nous la foi aussi l'espérance parce que sans espérance on ne peut pas aller à la conversion il y en a qui n'ont pas l'espérance et ceux qui n'ont pas l'espérance ne peuvent pas arriver à cette conversion celui qui ne croit pas à la vie éternelle qui n'espère pas qu'il y a une vie au delà de cette vie là il ne va pas s'attarder sur ces choses là donc que le Seigneur augmente en vous l'espérance qu'il nous donne cette espérance à la vie éternelle et enfin la charité la foi l'espérance appelle forcément à la charité c'est pourquoi Saint Paul dit au chapitre 13 de la première lettre de sa première lettre aux Corinthiens que tout passe sauf l'amour sauf la charité il dit il y a la foi l'espérance et la charité mais le plus grand des trois c'est la charité et donc que le Seigneur augmente en vous ces trois la foi l'espérance et la charité et que ce carême soit une occasion pour nous de conversion pour que nous puissions davantage être plus que jamais proches du Seigneur et vivre dans la sainteté au nom de Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles Amen 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 Merci mon père pour tout ce que vous avez partagé avec nous sur la conversion c'est un enseignement très très riche que Dieu continue de vous élever de vous bénir dans votre ministère sacerdotal Amen Amis téléspectateurs c'est tout pour ce dimanche merci à vous d'avoir été avec nous merci au cadre qui m'ont accompagné Papus Dem et Tamsire Kandi je vous retrouve dimanche prochain dans un autre numéro de votre émission la joie de l'évangile que j'ai toujours le plaisir de vous présenter très bon repos dominical et saint temps de carême au revoir qui m'ont accompagné le foie de l'évangile a un peu pour avancer le foie de l'évangile